Coucou je viens de finir ma routine du matin je vais faire une autre vidéo pour t'expliquer ce que moi je fais comme ça on peut s'échanger là dessus et la réflexion qui m'est venue et je me suis dit c'est important peut-être que je la partage ici c'est que évidemment quand on est businesswoman quand on a sa propre entreprise ou bien quand tu as une idée avec laquelle tu veux te lancer tu vas rencontrer ça très très vite qu'il faut bien sûr apprendre le marketing tu as besoin de coucou patricia tu as besoin d'apprendre comment tu fais pour que les clients des personnes avec qui tu veux travailler pour que ces personnes là te trouvent et tu as besoin d'apprendre avec les personnes avec qui tu es sur la même longueur d'onde et tu as aussi moi c'est que j'ai spécifiquement dû apprendre ma business coach s'appelle Sigrun et elle utilise des mots qui sont juste dans son domaine mais pas dans le mien donc j'ai dû apprendre à traduire en fait quand elle parle de je sais pas même le mot marketing tu vois en anglais ça passe en français ça passe déjà pas il y a plein de concepts qui sont attachés à ça et puis alors il y a quelque chose de vraiment vraiment important qu'il fallait aussi pour moi spécifiquement que j'apprenne comme je travaille sur le féminin sacré je suis quelqu'un qui adore danser qui adore bouger être dans son corps et typiquement quand tu te trouves devant cette machine cet ordinateur et qu'on que tu veux apprendre oui tu as une super coach tu as quelqu'un qui t'apprend comment le faire avec ses mots à elle avec son énergie à elle et tu te trouves devant cette machine infernale que c'est l'ordinateur et tu vois déjà le mot pour moi c'est j'adore tout ce qui est ordinateur mais mon dieu qu'est ce qu'on s'arrache les cheveux qu'est ce que c'est c'est comme apprendre un sport que tu n'arrives pas à faire un marathon et qui t'y arrive et ben c'est que j'ai dû apprendre et ce qui est vraiment important c'est cet équilibre maintenant quand je commence ma journée je commence ma journée avec ma santé ma spiritualité je médite je fais les limoves je fais des tas de choses je m'occupe de vraiment bien manger bien boire c'est la première chose que je fais le matin et je commence ma journée avec les clients une fois que ça c'est fait et puis je programme dans ma semaine cet apprentissage du marketing comment comment tu fais pour que ce soit agréable pour toi que ce soit pas un stress que c'est ça coule et ça prend du temps ça prend du temps fait je fais plein on fait plein d'erreurs au début mais quand tu commences jamais tu vas jamais tu vas jamais commencer donc tu commences avec les erreurs et j'ai une coach dans zomba donc le programme de ma business coach marilyn elle s'appelle extraordinaire cette personne et elle dit elle nous disait comme ça au début les premières cinq années ou trois années je ne sais plus elle a dit tout ce que tu fais dis toi que tu es en train d'apprendre et ça c'est tellement ça enlève tellement une pression donc oui et mon mantra était fais moi faire dieu laisse moi faire toutes mes erreurs le plus vite possible je me rends compte que j'ai fait des erreurs si tu me suis depuis un petit moment tu vois certainement ce que je fais maintenant ne ressemble plus à ce que je faisais au début et ma manière de parler n'est pas la même et cetera et cetera et ben il faut se permettre de ne pas être parfaite et donc ici ce qui se passe dans mon groupe porteuse de lumière pour le moment c'est que j'ai lancé comme activité on a en sami c'est vraiment génial c'est un mini challenge sur la visibilité mais d'une manière ludique parce que je suis persuadée que cette légèreté cette manière de pouvoir rire cette manière de pouvoir en fait être soi même apprendre à se faire confiance à être authentique c'est pas donner à tout le monde dès qu'on se met un chapeau je suis une businesswoman on a l'impression qu'on va devoir devenir sérieux mais non mais non pas du tout tu deviens de plus en plus toi même et contagieuse peut-être ou ouverte pour pouvoir aider les autres et se mettre au service des autres le cette histoire de se croire qu'on doit être parfait ou qu'on croit qu'on ne vaut rien parce qu'on n'a pas encore tel et tel diplôme c'est c'est une croyance qu'on a une histoire qu'on se raconte mais en réalité si toi tu es capable de faire quelque chose et tu le fais tout tout la toute la journée à longueur de journée tu as quelqu'un qui vient une collègue ou un enfant je sais pas qui une amie qui va dire dit dis moi comment est-ce que je fais ceci et cela et si tu sais faire si tu sais jouer au piano si tu sais donc moi tu vas danser ou tu vas donner tout de suite tes conseils même si on ne t'a rien demandé avant quand tu as des clients on te paye évidemment pour ça on te fait un échange heureusement tu t'imagines si on me donnait en échange des oeufs du pain je sais pas quoi ce serait très 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 compliqué la vie quelqu'un voudrait que je l'aide à apprendre quelque chose mais la seule chose qu'il aurait ce serait des choux et moi je ne mange pas des choux il ne saurait jamais travailler avec moi tu vois l'argent c'est un moyen d'échanger de l'énergie échanger des services heureusement que ça existe quand même donc voilà alors ce que je voulais dire ici c'est cet équilibre tu as besoin d'apprendre le marketing et mets un autre mot dessus si tu n'aimes pas ce mot en français tu as besoin d'apprendre comment on fait les outils tu as besoin d'apprendre mais attention si tu as par exemple comme moi une business coach qui est vraiment super puissante en énergie super haut en énergie en vibration à ce moment là tu as besoin de grandir tu as ton intérieur et ton énergie personnelle de la même façon sinon il va y avoir un déséquilibre et tu vas de vider tes énergies donc il faut cet équilibre il faut cet équilibre et moi j'ai toujours été aussi bien quand je prenais les cours de danse j'ai été chez les meilleurs j'ai été regarder qui a du succès et c'est là que je suis allée et Dieu sait que je suis allée pleurer dans les vestiaires je me dis j'y arriverai jamais mais je suis tellement nulle bien sûr vis-à-vis des gens comme ça tu te sens petite tu te sens une insignifiante et tu te dis jamais j'y arriverai bien sûr mais ces personnes là ont commencé à dire oh si hein faut pas oublier ça et donc ça c'est ma devise j'ai compris qu'il faut un équilibre et quand je travaille avec des gens qui sont tout en haut tu m'écoutes Rune normal tu es en train d'apprendre tu n'es pas encore tout en haut mais la chose que je fais toujours 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 je veille à mon équilibre intérieur je veille maintenant je donne je me donne ces pratiques et ça aussi c'est quelque chose que j'enseigne je t'enseigne tu travailles avec moi bon si tu fais ce challenge là tu vas apprendre à rire tu vas apprendre à bouger tu vas apprendre à augmenter ton taux vibratoire on travaille sur plein de plans différents et ça fonctionne et ça parce que si ça fonctionne chez moi ça peut fonctionner chez toi ça fonctionne mais c'est important d'avoir cette équilibre c'est important d'avoir ces deux piliers un pilier c'est sur le cerveau droit mais le cerveau gauche bordel il faut pas le négliger celui là il faut pas le négliger t'en as deux comme tu as deux pieds comme tu as deux mains et ben cet équilibre elle est omniprésent le noir et le blanc l'ombre la lumière le mal et le bien c'est omniprésent et c'est un moyen de il suffit de changer ta manière de te parler les mots regarde les mots que tu utilises dans ta vie regarde dans quels termes tu réfléchis et alors une dernière chose que je voudrais dire ici à propos de ce fameux équilibre j'ai utilisé le mot noir et le mal et le bien ok moi pour moi ma définition avec laquelle je vis parfaitement c'est le mal et l'absence du bien le mal n'est pas une entité le noir et l'absence de la lumière et comment est ce que je te prouve ça mais très simple tu vas dans une pièce totalement noire tu mets une petite bougie le noir n'existe plus vrai ou pas vrai donc cette histoire de satan cette histoire de je sais pas le mal la haine tu sais que la haine est l'autre côté j'ai parlé de l'autre chose d'autre jour sur une chose la haine est l'autre côté de l'amour est ce que la haine existe quand il y a l'amour non la haine est l'absence d'amour le noir et l'absence de lumière donc concentre toi sur amener la lumière amener l'amour être la lumière être l'amour et tu vas cheminée tu vas vivre dans une vie où le reste ne t'atteint pas tu sais qu'il existe tu peux tomber dedans si tu tombes dedans tu sais comment sortir et donc ça change tout parce que sinon tu vas dire mon dieu j'ai peur de tomber dedans oh mon dieu ça va m'absorber si tu donnes une identité à cette absence de lumière si tu dis c'est le noir et que ça alors tu vas avoir peur c'est quelque chose si tu dis ce n'est rien que l'absence de lumière tu comprends comment ça change les choses et donc voilà ça c'est cet équilibre et dans cet équilibre comprends que tu as lumière absence de lumière tu as tu as comme les yin et les yang tu as une danse entre le fini et l'infini et ça c'est toi cette danse ça se met chez toi cette danse de l'infini et du fini et c'est le souffle qui est cette limite le souffle qui maintient ça en vie et tu es cette danse est-ce que ce n'est pas magnifique ça c'est magnifique de pouvoir expérimenter expérimenter mais ne donne pas ne donne pas ça c'est mon conseil à cet équilibre ne donne pas une identité à au côté l'ombre voilà c'est absence absence c'est pas quelque chose c'est juste une absence c'est quelque chose voilà c'est que je voulais dire aujourd'hui sur l'équilibre et maintenant il est l'heure que je commence ma journée je te souhaite une très belle journée ça m'intéresse de savoir ce que tu penses de ça coucou patricia n'est ce pas ça m'intéresse de voir ça m'intéresse ce que je dis ici si ça fait du sens pour toi je te souhaite une très très belle journée et je commence la mienne et je suis fière de moi avec mes routines du matin mes nouvelles habitudes et si tu as envie d'apprendre si tu as envie de participer à un challenge vas-y rejoins mon groupe j'ai pas mis le lien mais cherche un peu sur ma page il trouvera ce lien pour rejoindre tout de suite le groupe on a commencé avant-hier mais c'est pas grave tu peux rejoindre oui et demain soir je donne un workshop sur 50 manières de gagner de l'argent en ligne parce que toutes les portes de lumière qui sont dans mon groupe ce sont des entrepreneurs et en tant qu'entrepreneur tu n'es pas entrepreneur si tu gagnes pas d'argent tu as un hobby et tu as un travail c'est différent mais quand tu es entrepreneur et que tu n'as pas de subsides je sais qu'il y a plein de gens qui ont des sortes de subsides chômage machin mais quand tu dois en vivre et que si tu gagnes pas d'argent à la longue tu vas crever de faim etc les choses te viennent sérieuses à ce moment là tu comprends tu comprends que c'est un besoin et donc à l'heure actuelle les 50 manières de gagner de l'argent en ligne et 50 idées ça c'est un brainstorming qu'on va faire et donc viens à ce workshop si tu t'inscris à rejoindre mon groupe viens demain à ce workshop prends moi je te le conseille on va faire un brainstorming je suis sûre que tu vas avoir de superbes idées et ce week-end ma business coach Sigrun me donne un bootcamp recession proof offer pour que tu puisses travailler si tu as une idée sur comment élaborer une offre comment offrir quelque chose à à tes clients et ne rien offrir à tes clients c'est de les abandonner ne rien offrir à tes clients c'est de les abandonner répète ça à partir du moment que tu n'offres rien si tu les abandonnes et j'espère que c'est quelque chose que tu ne veux pas faire gros bisous Merci.